Voilà, vous allez découvrir notre programme et puis vous verrez qu'on a eu une réflexion. On s'est dit que face à cette crise, on devait faire deux choses. D'abord la gérer avec rapidité, en protégeant les gens de la crise et dans la crise, notamment en matière d'emploi, mais surtout qu'on devait préparer l'après-crise. Et on se dit qu'au fond, cette crise, ça peut aussi être une chance de pouvoir enfin remettre l'humain au centre de toutes les priorités, enfin faire cette révolution humaniste dont je crois le monde, la société a besoin, qui réimpose l'homme à l'économie et qui fait une révolution de valeurs, pour ne plus parler des valeurs d'argent, mais des valeurs de cœur. Et donc on s'est dit qu'il fallait sans doute mener cinq grandes révolutions, au niveau du pays, mais je pense aussi au niveau de l'Europe, je crois du niveau local jusqu'au niveau international. Et ces cinq révolutions, c'est à la fois la révolution de l'éducation, de l'enseignement et de la formation, qui est la priorité numéro un pour le CDH. Deuxième révolution, c'est la révolution de l'emploi et du développement, mais qui doit être un développement humain, une croissance humaine, une économie à visage humain. Troisième révolution, c'est la révolution des nouvelles solidarités, parce qu'il y a de nouvelles précarités et qu'elles demandent de nouvelles générosités et solidarités. Quatrième révolution, c'est la révolution de l'environnement, qui demande qu'on change entièrement nos modes de production, de consommation, de déplacement, si on veut respecter la planète. On a déjà largement bien commencé au niveau wallon et bruxellois, je crois qu'on doit largement continuer. Et puis, la dernière révolution, c'est la révolution de la gouvernance, parce qu'on a besoin d'avoir une gouvernance mondiale, d'une gouvernance européenne fédérale forte. On a besoin d'un État qui tienne la route et qui se maintienne au niveau fédéral belge, et puis surtout, on a besoin d'une nouvelle gouvernance francophone, beaucoup plus unifiée et beaucoup plus concertée entre wallon et bruxellois. Voilà, je vous laisse le découvrir, et puis surtout, faites-nous vos suggestions et vos commentaires. Merci. Merci.